Le projet de ce film-ci, oui, c'est vrai que j'ai commencé à y penser autour de 2013, parce que le film Kinshasa Kid, j'ai accompagné le film dans énormément de projections dans les écoles, où j'étais bien invité dans les cinémas quand il y avait des écoles et il y avait des débats, et je me suis rendu compte de l'intérêt des ados, en l'occurrence, pour cette problématique, et la méconnaissance, en gros, de tout le monde, du fait qu'il y a des enfants des rues, dans les rues, il y a des enfants qui sont considérés comme des sorciers, donc le film qui a participé au prix des lycéens a eu le prix du meilleur chemin de vie, et je me suis dit comment est-ce qu'on peut intéresser des ados à cette problématique, en utilisant leurs outils, nouvelles technologies, internet, la réalité virtuelle, et ça a donné naissance au projet, mais ça a mis du temps, je veux dire qu'en 2013, quand j'ai pensé à ce film, en réalité virtuelle, la choix interactif, en live, enfin live, vrai comédien, c'était très nouveau, aujourd'hui il y a d'autres films qui existent, mais voilà, il m'a fallu trouver l'argent, il n'y a pas encore tous les guichets, quoi. Les églises de réveil, c'est ces églises qui, en fait, pullulent, et c'est sûr que les gens n'ont pas d'argent, les gens sont assez pauvres, c'est dans ces milieux-là. Et quand un couple a des problèmes, il se sépare, et que le mari va avec une autre femme, là c'est la femme qui travaille, comme dans beaucoup de pays, qui doit partir, et elle va partir, elle va essayer de trouver quelqu'un qui peut la loger, parce qu'elle a l'argent, elle ne l'a pas. Et la personne qui peut loger un membre de la famille ou un ami ne peut pas prendre l'enfant. Donc la femme part, elle laisse ses enfants au mari, et à la nouvelle femme qui vient dans le logement, elle ne veut pas avoir les enfants du premier lit, parce que peut-être qu'elle en a déjà, peut-être qu'elle en veut, parce qu'ils ne sont pas riches, s'il y a de l'argent, c'est sûrement pas pour les... Donc il faut éliminer ses enfants. Et comment les éliminer de façon acceptable, c'est en accusant ses enfants de sorcellerie. Et ses pasteurs, ils ne vont pas dire, ça leur fait d'abord, ça leur donne du pouvoir, vous avez de la communauté, ça leur fait de l'argent, ils disent, oui c'est un sorcier, mais moi je vais le guérir, parce que moi j'ai contacté avec Dieu et le diable. Et donc la famille paye, et ses enfants subissent des sévices graves, psychologiques, physiques. On les brûle et tout, on met du piment dans les yeux, on les fait avoir des saloperies. Et puis il y a la cérémonie de délivrance, dont il y a une séquence dans Kinshasa No. Quelles sont les options de distribution ? Il n'y en a carrément pas. Très peu, oui, il y a quelques salles qui font la VR, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je vais installer une salle de cinéma itinérante à Bruxelles, une salle de cinéma itinérante, c'est une salle avec des casques. Et voilà, il y aura un lieu où les gens pourront aller voir le film, venir voir le film, mais aussi on pourra nous bouger avec ce matériel dans les écoles qui sont intéressés à vivre cette expérience. Et on travaille pour ça en partenariat, entre autres, avec le service de l'enseignement de la ville de Bruxelles. On essaie de développer ça et on fait la même chose au Congo. La première fois que j'étais à Kinshasa, pour préparer Kinshasa Kid, mes enfants avaient à peu près 13 ans. L'âge des enfants avec lesquels j'ai tourné. Donc j'étais très choqué, j'étais très investi par rapport à cette situation. Après, je m'occupe de ces enfants, je les place dans un centre, un autre qui ne voulait pas aller à l'école dans un groupe de musique, je reste en contact. Puis je fais une tournée. Après, c'est ces enfants-là qui participent à la tournée, qui font la promo. Ces enfants qui étaient des vrais enfants des rues, qui ne le sont plus, qui parvenaient à s'exprimer devant le public pour répondre aux questions, c'était génial. Et puis un projet en amène un autre. Et je ne sais pas si je réponds à votre question, mais moi d'abord, faire des films sur les enfants des rues, ça me touche, cette situation. Il y en a 35 000. Ça me touche. Je trouve ça une honte. Surtout que c'est un des pays les plus riches du monde. Il n'y a pas qu'au Congo, les enfants des rues. Il y en a en Amérique latine, il y en a aux Etats-Unis, il y en a en Asie, il y en a partout, il y a des églises de réveil, partout, il y a de la pauvreté, partout, il y a des guerres. Donc, ça me touche très fort. Et donc, faire des films sur ces thèmes, c'est faire des films qui ont du sens. Ce n'est pas quelque chose de rentable. La rentabilité, c'est le sens. Les thèmes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.